Bon ben ça y est, on atteint déjà la fin de l'année. Et donc pour le réveillon, je pense que vous allez bien fêter. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie de boire du saké. Alors pour l'occasion, en fait, on avait envie de vous présenter ce saké, qui est un saké pétillant. Donc ça peut être intéressant de pouvoir le boire pour les moments festifs, comme justement le réveillon de Nouvel An. Alors la particularité en fait de ce saké, c'est qu'en fait, il n'a pas beaucoup d'alcool. Il ne fait que 7 degrés, donc vous pouvez le boire relativement bien, sans déjà se mettre à l'envers avant de commencer le repas. Donc ça peut être sympa pour l'apéritif par exemple, ou à la fin du repas, si vous avez déjà bu un petit peu et que vous ne voudriez pas trop finir mal. Alors c'est un saké pétillant qui est un petit peu particulier, parce qu'en général, dans le saké, évidemment, il n'y a pas de bulle. Et l'ajout des bulles se fait en fait par ajout de casse carbonique dans le saké. Mais ce saké pétillant là, il est un peu particulier, parce que le brasseur, la maison Fukunishiki, eh bien il a choisi de le faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il provoque une deuxième fermentation dans la bouteille, en rajoutant un peu de nigori, c'est-à-dire du saké non filtré. Et c'est la fermentation de ce nigori qui va venir rajouter des bulles dans le saké. Donc vous avez vraiment un produit qui est entièrement naturel. Et puis, pour l'avoir déjà testé, il est plutôt sympa. Mais justement, pour l'occasion, on va trinquer, et puis on va pouvoir vous donner nos impressions sur le sujet. On peut dire opaque un petit peu, oui. Et effectivement, il n'est pas translucide. Effectivement, il n'est pas translucide, parce que justement, tu as le nigori qui est dedans. Ok. Voilà. Ok. Donc, Kanpai. 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 On connaît. Il y a l'odeur du riz qui ressort. Qui est assez typique justement du nigori. Donc, ce n'est pas surprenant, puisqu'il y a du nigori dedans. Alors, vous pouvez voir dedans qu'il y a un petit peu de limon comme ça qui traîne. Il y a des résidus, mais c'est normal, parce que là aussi, c'est lié au nigori. Le nigori étant un saké non filtré, il y a un petit peu de résidus de riz qui reste. Et puis, au goût, c'est tout doux. Ça, tu vois, c'est un saké que je peux boire. C'est un saké que tu peux boire. Mais comment tu le trouves d'ailleurs ? Mais il n'est pas trop fort en goût, trop amer ou trop dur pour, par exemple, quelqu'un qui n'aimerait pas comme moi. Il est un peu, j'ai envie de dire, fruité, ou bien sucré. Tout à fait. Il y a un côté un peu fruité, légèrement sucré, qui justement peut très très bien convenir, je trouve, autant à l'apéritif qu'au dessert. Et ça peut être pas mal. Donc, si vous avez envie de tenter l'expérience, n'hésitez pas. En tout cas, nous, ce saké, on l'aime beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada